L'eau, source de vie, elle est aussi source de mort que la mauvaise qualité est servie aux populations. Au Bénin, la nature nous a gratifié de plusieurs sources d'eau et de deux saisons de pluie. Les Béninois utilisent-ils la bonne essence d'engrais? La nature, puisque quoi l'eau, il est là, il y a les fleurs, les boudous, on en a tellement, tellement au Bénin, mais c'est là, on n'en utilise pas, ça n'essaie à rien au fait. Et l'eau que la sonnette, on sait maintenant en retour, comment est-ce que c'est traité, comment les produits dedans, c'est rien de tout ça. Mais nous, au Bénin, nous ne profitons pas de l'eau que nous a donnée la nature. C'est du gaspillage total qu'on en fait. On peut dire que la majorité de la population préfère l'eau de forage maintenant plus que l'eau de au Bénin. Donc, en ce qui concerne l'utilisation de l'eau, les Béninois utilisent de l'eau. Avec les cours d'eau, tous ces cours d'eau que nous avons, que Dieu nous appellera savoir, je pourrais dire que, bon, c'est pas vraiment utilisé comme on peut l'utiliser, mais ça s'utilise quand même. Les Béninois préfèrent l'eau naturelle. Ils installent de plus en plus des équipements de forage au détriment de l'eau de la Société Nationale des Eaux du Bénin. Et pourquoi ? C'est auparavant qu'on disait que l'eau de Bénin n'est pas bonne et on boit l'eau de la Société Nationale des Eaux du Bénin. J'ai dit que c'est transformé en forage et ils m'ont dit que c'est mieux. Depuis ce temps, c'est l'eau de forage et je suis en pensant. C'était choisir délibérément la consommation de l'eau de puits. En ce qui concerne l'eau, surtout celle de la Soneb pour laquelle on perd la facture mensuellement, je n'apprécie pas ça, car les aînés utilisaient de l'eau de puits. De nos jours, on parle de l'eau potable et si tu examines bien, on constate des dépôts en dessous. Pourtant, on dit que l'eau est traité. Est-ce que notre santé n'est pas engagée ? Je pense que c'est le motif pour lequel plusieurs ménages ont adopté le forage, de même que moi. Je ne suis pas très satisfaite. Et pourquoi ? Des fois, il y a des déchets dans l'eau que la Soneb nous sert. Beaucoup trop de déchets. Et il faut filtrer. Alors qu'ici, nous n'avons pas tous les moyens d'acheter les filtres placés au robinet avant d'avoir l'eau potable. Et il y a aussi un autre cas, la surfacturation. Des fois, même, il n'y a pas la maison. On est là dans la maison, on n'a pas utilisé l'eau. Ce mois-ci, ce qu'on a utilisé n'est pas ce que nous avions utilisé le mois passé. Mais la facture est tellement élevée que vraiment, ce n'est pas la peine. L'eau que nous sert, la Soneb, déjà nous savons que l'eau est traitée. Mais la majorité des temps, il y a des fois, l'eau ne vient pas à temps. Il y a certaines zones qui ne voient pratiquement pas d'eau pendant des jours. Et aussi, des fois, lorsque nous ouvrons les robinets, ce n'est pas l'eau potable qui sort. Des fois, nous voyons de l'eau avec des couleurs qu'on ne peut pas vraiment dire. Entre l'eau de robinet et l'eau de forage, laquelle consommer ? Une chose est sûre, une eau quand elle est potable, épargne de toute maladie.